Dernier chiffre maintenant de la sécurité routière qui s'améliore, le nombre de morts sur les routes a reculé de 9% l'an dernier par rapport à 2019 avant les confinements, soit 2947 victimes, alors ça reste beaucoup trop, mais c'est en baisse. En revanche, ça s'aggrave pour les cyclistes dont les accidents mortels sont de plus en plus importants en ville, mais aussi dans les petites communes, car le vélo est maintenant utilisé pour se déplacer sur des trajets courts, comme à Bichaym, dans le nord de Strasbourg, où sont allés nos correspondants Angélique Etienne et Régis Massigny. Toutes les semaines, ces cyclotouristes se retrouvent pour parcourir la campagne alsacienne à vélo. Et cela commence toujours de la même manière. C'est vérifier ses freins, être sûr que vous avez de la lumière. Car être vu, c'est l'un des principaux enjeux, avec un conseil sur la tenue. Des habits qui sont clairs, et notamment la nuit, des habits avec des bandes réfléchissantes pour être mieux vu des voitures. Dès les premiers kilomètres, ils quittent l'agglomération pour rejoindre des routes sans piste cyclable. C'est à partir de là que le danger devient omniprésent. Ce sont les voitures qui passent trop près de nous, qui ne respectent pas les 1,50 m pour nous doubler. Donc ça, c'est vraiment très très dangereux. Parmi les points noirs d'un trajet, les intersections et les ronds-points. On prend l'extérieur, voilà, l'extérieur du rond-point, et lorsqu'on veut tourner, sortir du rond-point, on tend le bras de l'autre côté. L'an passé, 226 cyclistes ont perdu la vie sur les routes françaises, et des milliers d'autres ont été blessés. Dans le club, on a eu deux personnes qui se sont fait renverser, des gens qui se sont cassés les côtes. De leur côté, les automobilistes ne sont pas toujours très à l'aise lorsqu'il faut partager la route. C'est plutôt difficile d'avoir la même route qu'un cycliste. Souvent, ils sont sur le milieu de la route. C'est surtout parce qu'ils n'ont ni lumière, ni gilet, et souvent pas de casque. Et donc, en fait, la nuit, on les voit très mal. Pour réduire les accidents, le gouvernement a mis en place un plan vélo. Il y a évidemment une nécessité d'apprendre à partager cet espace. Alors, il faut aussi travailler sur les infrastructures. Un enjeu essentiel pour les prochaines années, alors que la pratique du vélo en agglomération a augmenté de 30% en deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada